Et bien le bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie évidemment de notre cher Patrick, ça ça ne change jamais, et aussi de notre magnifique vue, on avait débloqué ça dans le dernier épisode, un endroit magnifique, la mer tout simplement, regardez-moi ça, la plage et tout, aïe aïe aïe. Après, je ne vais pas vous mentir, celle-ci n'a pas l'air très chaude, ça a l'air d'être une plage type Normandie tout ça tout ça, et c'est pas les plages comme j'ai par chez moi, où ça respire vraiment la grosse chaleur, mais on va dire que dans cet univers il fait très beau et très chaud, quoi qu'il en soit, on va continuer donc bien sûr l'aventure, on va s'occuper des quêtes secondaires qui traînaient un petit peu partout, C'était surtout ce que j'avais comme objectif là, disons, c'est sur ces épisodes, et on continuera aussi l'aventure, bien sûr, principale, ne vous inquiétez pas. Allez, hop, on retourne à la maison. Voilà, donc allons parler à Tic, à Tic, à Tic, à Tic, à Tic, aïe aïe aïe, bien sûr. Ah non, il faut sortir, donc non c'est bon, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez préparé beaucoup de potions. Ah oui, on devait aller sauver son pote, c'est vrai, de quoi tu as besoin ? De quoi avais-tu besoin, Tic ? L'ami de Tic, Tobbs, collecte du jus de sangsue dans une grotte à l'arignée près de poudre. Il nous l'a déjà dit, il nous l'a déjà dit, il nous l'a déjà dit, c'est ça, il faut qu'on aille sauver son pote, son petit poteau. Est-ce que j'ai des... non. Je n'ai rien à utiliser là-dessus pour le monde. Tout est parfait, ok, let's go, ben voilà, pas besoin de traîner plus que ça. Alors, voyons, quête. Donc c'est l'elfe de maison en détresse, localisé sur la carte. Alors désolé, je me suis fait un petit café. N'hésitez pas à vous faire la même... Un petit café, là, ça fait plaisir. Dire qu'avant, je détestais ça, et maintenant, je ne peux plus m'en passer, quoi. Je ne peux plus m'en passer. Petit café, ça fait trop du bien, je trouve. Même si, bon, plus ça va, plus je vais commencer à le boire de moins en moins chaud. J'adore les cafés glacés. Je trouve ça trop bon. Il y en a qui trouve ça dégueulasse, évidemment. Mais il y en a, comment ça s'appelle, à la noisette. Oh là 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 là. Oh là là là, mesdames et messieurs. Parce que je dis qu'en fait, on va les prendre de plus en plus frais. Parce qu'avec les chaleurs qui arrivent, évidemment. Je ne sais pas où vous habitez, vous, après, évidemment. Mais moi, de mon côté, voilà. J'habite à 15 minutes de la mer, dans le sud-est. Il fait extrêmement chaud. Là, on a déjà des températures à 24, 27. Alors qu'on est tout juste début mai. C'est agréable. Et du coup, ben voilà, ces cafés que j'ai goûtés, là. Oh, y aï aï aï, café noisette. Café glacé noisette, là. Trop, trop, trop bon. Bref, quoi qu'il en soit. Bon, on va pas poter le temps de toute sa largement, tout ça, là. Mais on doit aller sauver le poteau de Chick. Oh, jolie musique. Parce que de ce qu'on avait compris, il n'avait pas le droit de quitter la grotte. Et il était obligé de ramener des trucs de... de l'intérieur. Et malheureusement, les elfes de maison sont obligés d'écouter à la lettre les ordres des personnes qui... qui les possèdent. On peut dire ça comme ça. C'est littéralement de l'esclavagisme. Il n'y a pas d'autre mot, c'est complètement ça. Donc on va retrouver ce petit bonhomme, on va le sauver, et on va péter la gueule de celui qui... Extrême danger. Extrême danger, évidemment. Alors, cherchons Tobs. Il y a beaucoup d'araignées quand même. Wouah ! Ah oui ! Attention, attention, attention. Par là, ne pas entrer. Wouah ! Ok. Ok, 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 ok. Confringo. Tobs, tu es à trois fioles en dessous du quota. Tu sais ce que ça signifie ? Que mes fidèles clients n'auront pas leur solution de ratatinage de simus. Suis à cette grossière erreur, tu ne recevras aucune nourriture pendant une semaine. Je m'attends aussi à ce que tu te punisses dignement. Quand je reviendrai pour la prochaine cargaison, j'espère bien trouver plein de bandages ensanglantés plutôt qu'avec ton sourire stupide de d'habitude. What the fuck ? Si tu n'atteins pas le quota, tu seras... Euh, augmenté de cinq fioles. Tu perdras bien plus que ta ration de nourriture. Le maître de Tobs est horrible. Bah ouais ! C'est un gros bâtard. Il y a un truc là-bas en bas. Potion ? Non. Ouais. Une petite potion, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais on prend. Sorry, c'était mon petit passage. Ça m'attache de trucs. Bah... Ah oui, non, parce que... Objet pour visage, nous l'identifiez. Ah, il vivait là ! Ah, c'est sa petite maison. Alors, je dis il vivait comme s'il était mort, mais bon, ça sent pas bon quand même, cette histoire. Ah, bonjour. Dans vos gueules ! J'ai tué les 40 araignées. Mais qu'à où ça ? L'air d'avoir des trucs par là. Et il y a d'autres araignées. Alors non. Comment ça protégo ? Ah oui, non, mais non. Désolé. Je me trompe un petit peu de touche. Allez ! Qu'est-ce que j'aime, ce sort. Alors, désolé. J'ai l'habitude d'appuyer sur Y parce que, en ce moment, je me refais du Elden Ring. Et il faut appuyer sur Y pour ramasser les objets. Donc, désolé si je lance des protégo comme un connard. C'est à cause de ça. Bon, on a bien vu l'araignée. Oh, non, mais il est mort 100%, le petit bonhomme. Là, je pense que... Ça se présente... Ah, c'est mal. Essayez de lui... T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu. De lui Petrificus Totalus, la gueule. Petrificus Totalus. Voilà. Oh, s'il est mort, ça va être encore pire. Pour le mec qui a fait ça... J'espère pas, j'espère pas, j'espère pas. Je n'espère point. Attendez, vous voulez pas voir genre là ? Vas-y, d'où tu m'as vu ? Hop là ! Ah ! Chut, chut, chut. On va danser une petite bête dans le tout le sens. La gueule. Bon, je ne vais pas le... Je ne vais pas le... Le team, on va dire. Compring, go ! Par contre, on a vu la méga araignée de ouf. Donc, je n'aime pas trop beaucoup ça, moi. En tout cas, c'est épisode spécial arachnophobie. Compring, go ! Voilà, il ne faut pas tomber. Vraiment pas, en fait. J'espère qu'il a pu se planquer dans un endroit, là. Alors, autant moi, je n'ai pas vraiment peur des araignées, je vous avoue que je m'en prend. Autant je verrai ce genre de... Ces tailles d'araignées se balader à côté de moi, je vous avoue que je ne serai pas serein, quand même. Parce que je n'ai pas peur des araignées, mais j'ai quand même peur de crever, hein. Il ne faut pas non plus déconner. Donc, euh... Oh, le patte. Ah d'accord, il est très bien. Non, mais non ! C'est vraiment qu'elle soit tombée d'envie de l'autre, par contre. Il y a eu un beau bug, hein. Mais ça suffit ! Oh, mais en plus, ils sont trop gentils ! Quel bruit ! Quoi ? Comme ça. Confringo ! Ta gueule ! Quel dommage d'être aussi répugnant ! De quoi, les araignées ? Oh, les araignées, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli, là. Après, il y en a qui les trouvent belles, hein. Il y en a qui ont des araignées en tant qu'animaux de compagnie, hein. Il faut tout pour faire un monde, hein, je dirais. Et allez ! Ça m'a sorti de l'invisibilité ! J'en ai marre, hein. Vraiment, hein. Ouh, c'est une grosse bête, ça ! Là, on y va à fond, hein. Elle est où, le veille, là, celle-là ? Oh, vas-y ! J'étais en animation, monsieur le juge. Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! Oh, mais non, mais, ah, ouais, non, ok, 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 d'accord. Ça s'est un peu beaucoup mal passé, là. Ça s'est un peu beaucoup mal passé. Déjà, ça me saoule. Qui m'enlève mon invisibilité, putain ! Ça fait chier ! Je comprends pourquoi personne ne joue avec ça, du coup, hein. En vrai, t'es invisible, puis hop là, par magie, ton perso, il devient visible. Alors, par magie, oui, évidemment, c'est un jeu de magie. Mais bon, vous m'avez compris, hein. Je trouve pas ça trop cool. Bon, c'est une sacrée bête, en tout cas. C'est un putain. J'essaie de rester le plus loin possible, hein. Ok. Par contre, j'aimerais bien la garder en visu. Euh, tu vas te calmer ? Je suis entouré d'araignées. Il y en a vraiment plein, mais je les utilise pour balancer les Stupéfix. C'est pour pas que je me rate, juste. J'ai le 1. Ta gueule ! Un, deux, trois. Un, deux, trois. Aïe. Voilà, si je me rate, voilà ce qu'il se passe. Je fasse très attention. C'est bien de garder les araignées pour tabasser. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Ça, c'est fait. Allez, à moins les petits trésors. Quoi ? Ah, merde. Genre, comment ça, je peux pas passer ? Très bien. Euh, ça veut dire que du coup, il ne nous reste qu'à aller par là-bas. Ça sent pas bon, quand même, hein, pour Tobbs. Ah, j'ai du pognon. C'est mieux que rien, on va dire. Eh, donc, il devait ramasser tout ça, là, des jus de sangsus. Pour que l'autre, il puisse le vendre. Ah, c'est bon ! Oh, non. Je pense que cette elfe de maison est Tobbs. Putain, j'y ai cru ! J'étais là, mon Dieu ! Oh, yes ! Et puis, en fait, je vois qu'il bouge pas. Ah, il est mort. Maître, si vous trouvez le corps de Tobbs, c'est que la grosse araignée était trop forte. Trop forte. Tobbs est indigne de vous et mérite sa punition. Tobbs se sent faible, fatigué. Tobbs doit. Pauvre Tobbs. Oh, non. Abandonné seul avec les araignées. Oh, non ! Je suis trop triste ! Putain ! Réveillez ! Fais chier ! J'ai dit, je m'attends, mais Golthor, tu es triste alors que tu utilises Andolrisseux. Ouais, bon, oui, mais... Contre ceux qui le méritent ! Contre ceux qui pourront me donner du pognon. Mais, bon, voilà ! Oh, là, il y en a masse. Oh, là ! Tobbs est mort, évidemment. Bon, en même temps, vu la taille de l'araignée... Comment tu voulais qu'il arrive à s'en sortir tout seul, le pauvre ? Comment tu voulais qu'il s'en sorte tout seul ? Sans nourriture aussi, en plus ? Putain ! Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Mais il est con ! Putain, mais Patrick, tu m'énerves. Autant je t'adore, autant des fois, t'amuses. Bon, mais Tobbs est mort, putain ! Bon, je m'en doutais, hein. En vrai, je m'en doutais un petit peu. J'ai eu un espoir, puis après, je m'en doutais. Je me suis dit, ouais, non, c'est mort. Et puis, je l'ai vu, je me suis dit, oh, yes ! Et puis, re, non. Bon, décidément, j'ai fait l'ascenseur émotionnel. Mais, euh... Pfff, chier, quoi. On peut pas le retrouver, l'autre, là ? J'aimerais bien le retrouver. Ah non, mais c'est Chix ! Donc, du coup, on peut juste aller... Aller directement dans la salle. Carte de Poudlard. C'est les pièces secrètes. Et, du coup, salle, sur demande. On va directement aller lui dire... Il risque d'être tellement triste. Un jour, peut-être, on aura un jeu comme ça, où on peut faire des choix à la Mass Effect, en fait. Et ça libère ou pas les elfes de maison, par exemple. J'espère que, vraiment, que celui-ci, Hogwarts Legacy, il a super bien marché, il a cartonné. Mais j'espère qu'il sera assez populaire pour montrer que la direction qu'ils ont pris, là, dans ce jeu, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Donc, j'espère qu'ils vont continuer dans ce sens-là et nous proposer des univers de plus en plus ouverts, avec des choix de dialogue qui impactent vraiment le jeu, enfin, ce genre de truc. Cheek, je suis de retour de la grotte. Fantastique ! Oh, Cheek espère que vous avez salué Tobs. Je suis désolé de t'annoncer ça, Cheek, mais Tobs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh, non ! C'est ce que craignait Cheek, tout seul, dans cette grotte. Oh, le pauvre ! Cheek et Tobs appartenaient autrefois au même maître. Oh, oui. Nous avons été séparés à sa mort. Cheek aurait bien voulu que Tobs soit envoyé à Poudlard aussi. Cheek a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobs manquera à Cheek. Cheek lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, le pauvre ! Je suis désolé, je vais pas être un connard non plus, là. Je suis navré pour ton ami, Cheek. Merci. Vous êtes bien aimable. Cheek voudrait être seul pour réfléchir. Ouais, je comprends. Si ça ne vous dérange pas. Bien sûr. Évidemment. Évidemment, mon pauvre Cheek. Bon, ben... Ouais. Ouais, 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 ouais. Déceptionnitude. Je suis crocriste. Ah, que des trucs de merde. Il faudrait qu'on vente, d'ailleurs, non ? Parce que je crois que ça commence à être plutôt pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce qu'on a des quêtes par là ? Non, ça, c'est des trucs. C'est la carte au trésor du puits pour trouver le trésor. Ah, ça, c'est chiant. Je pense qu'on va continuer les quêtes principales. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, on fait quête principale, salle de la carte, et on voit si entre-temps, on peut pas passer par Preaulard ou quelque part par là pour vendre des conneries. Par la même occasion. Pauve Tobs. Oh là là, qu'est-ce que c'est stylé. Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Son aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir. Et cela fait bien longtemps que j'enseigne. Ouais, faites-caf, hein. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Comment ça, parfois ? Eh ? C'est une joie d'en ta gueule, hein, je crame le tapis, moi. Enfin, la peinture, quoi, bref. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris ? Ranrock et lui étaient proches, mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance ? Aucune idée. C'était celui avec qui on avait passé un marché où je lui avais donné le casque. Le casque de l'homme. Il y a déjà mes amis. Bref, on va pas le refaire. Je vais dire que c'est difficile à dire, quand même. On sait pas trop, en vrai. Je pense que oui. Difficile à dire. Mais Sirona Ryan lui fait confiance. J'imagine qu'il faudra nous en contenter. Eh oui. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chaud, mais espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrock. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Ranrock recherche quelque chose ? C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Oh bah excusez-moi monsieur. Putain. Bah oui. Ah ! Ça va être cool ! Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. Merci. Bon. Pas de temps à perdre. Deuxième épreuve. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. Impeccable. C'est cool ça. Il n'y a rien toujours là-dedans, là ? Vous n'avez rien planqué, hein ? Non ? Bon. Donc. Moi j'aime bien les quêtes comme ça, là aussi. Quand on avance un petit peu. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? On ne sait pas. Ah ! Bonjour, il faut que je fasse quoi ? Démerdez-vous ! Eh bien, c'est génial. Si, c'est bon. Les trucs sont affichés. Kate. L'épreuve de Charles Rockwood. Retrouvez le professeur figue au château de Rockwood. Bah oui, allons-y. Allons-y, allons-y. C'est par là-bas. Alors, je me demande si... Felcroft, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il doit y avoir des... Comment ça s'appelle ? Des marchands, là-bas. C'est pour ça que je ne voulais pas forcément passer par Préaulard. Puis se re-téper, là. Puis re-téper dans l'autre endroit. Je me suis dit qu'on allait choper les vendeurs en passant. Il doit y avoir des marchands, oui, dans ce petit village. Qu'est-ce qu'il y a une immense ur-bour-zur ? Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Bonjour, c'est la police, ça va ? L'autre qui a ramassé son truc, il a dû faire... Bonjour. Oh, c'est Bernard. Bernard qui me... C'est un plaisir. Ravi de vous voir également. Comment puis-je vous aider ? C'est moi ou il y a une bouse sur la table ? Euh, qu'avez-vous en stock ? Que proposez-vous à la vente ? Que cherchez-vous aujourd'hui ? J'adore sa tenue, en tout cas. Faux de boursou, de nifleurs, de brume. Non, mais moi, je vais te vendre des conneries, en fait. Ouais, ouais, ouais. Eh, l'argent qui monte en flèche. Regardez-moi ça. C'est pas beau, un peu ? On avait beaucoup d'objets. J'ai bien fait de... Je vais essayer de mettre un bon petit coup d'accélération, entre guillemets, sur les épisodes, là. J'ai quand même pas mal de temps devant moi. Ça serait bien qu'on avance bien sur le jeu et qu'on le termine. Parce que Diablo 4 arrive à grands pas. Et Diablo 4, on va y passer beaucoup de temps. Très, assez, assez, je vous le dis. Pourquoi je peux pas le vendre ? Parce que j'ai pas le niveau, mais c'est de la merde. Ouais, bon zeph, en fait. Au revoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est une bouse, hein ? On est d'accord, hein ? C'est totalement une bouse de... Bon, bref, je préfère pas savoir. Faites ce que vous voulez. Rebellion. Ça, c'est un coffre, il faut être caché. On va fouiner un petit peu, hein, la zone. Bonjour. Ah non, c'est pas du tout un coffre où il faut être caché. C'est un gros coffre bien vénère. J'aime ça. J'aime, j'aime, j'aime. Rebellion. Un truc là-haut. Un truc là-dedans. C'est pas très intéressant, je crois. Ah si, ça. Attends, mais je peux l'ouvrir. Allo, Omora. Ah 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 ah. Allez, zou. J'aimerais bien ramasser toutes les statues aussi de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une demi-guise. Quoi ? Où ça ? Quoi ? Ah oui. Eh bien, on va attendre. Mais justement, j'ai en parlé, tiens. Il y en a combien dans ce petit village à la con, là ? Ah, il n'a qu'une seule. C'est sympa. Tu es à moi, à présent de mes guises. Eh oui. À moi. Suisez-moi, monsieur, hein, de... Ne me calculez pas, je suis totalement chez vous et je... Voilà, je... Décoration murale de taxidermie. Oh bah ok. Je pète dans votre frigo, je me mouche dans vos rideaux, voilà. Classique, quoi. Tout à fait normal. Oh. Impériel. Bon, le reste aux effes, hein. Euh... Go ! Hein ? Qu'est-ce qui parle, là ? C'est des gens énervés. C'est des gens énervés. Suivre les ordres. Garde tes accusations pour quelqu'un d'autre. Petrificus, Totalus. Oh, non, il n'y a personne. Par contre, pour le monde ouvert, la furtivité, c'est quand même quelque chose. Tu as maintenant un fidèle de moi, Ranrock. Ah, par contre, il faut arrêter de crier, comme ça, Patrick. Ranrock pense qu'il y en a davantage à Felcroft. Ne revenez pas les mains vides. De quoi ? Exige un compte rendu. Vos recherches ont-elles porté leur free-fait de votre rapport immédiatement ? Réveilleux. Mais non, mais... Je veux juste... Voilà. Allez, hop ! Par ici ! Ah, ça me remet en pleine journée. C'est pas très discret, monsieur. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Ok. Ah, c'est bien. Il se met discret avec moi. Impeccable ! On va les fumer, en vrai. Je pense qu'on est largement trop haut niveau pour eux. Quand on voit la différence... Ouais, ils sont level 29. Les champignons... Les champignons... Je peux avoir le TP, s'il vous plaît ? Merci. Bon, vous, on va vous dégager. On va vous dépop. Bon, en vrai, j'avoue que si, c'est quand même très craqué, la furtivité. Pour le... Comment ça s'appelle ? Pour le monde ouvert, c'est très puissant. C'est juste dommage qu'il nous force à sortir de l'invisibilité, encore une fois. Voilà, là, 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 typiquement, exactement ce dont je parlais. On va voir ailleurs si j'y suis. Mais arrête de chuchoter, il vient d'avoir un sacré bordel où tout le monde s'est d'apéçu. Non, je ne peux pas le... Non, tu ne veux pas ? Tu ne veux pas me donner... Non, il ne veut pas me laisser le... Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Non, non, mais je... Là, très bien. Ça, c'est chiant qu'on n'ait pas assez d'emplacements. Ça va, la boîte ? Tu le vis bien ? Alors ? Mais non ! Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. Ah, mais il est là ! On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser ? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Bon, évidemment, comme c'est des méchants, ils font des choses de méchants et les méchants ne sont pas contents parce que ça se... Mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui, j'ai aussi entendu cela. Mais ils utilisent la magie ancienne, de toute façon, ça se voit. Le professeur Rockwood a dit que vous comprenez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, entrons dans ce château. Alors, le gardien, par contre, il me les brise. Les gardiens, je suis désolé. Mais les gardiens sont en mode... On a besoin de votre aide, c'est ultra important. D'accord. Arrêtez... Oh, mais non ! Tu as un dernier message à faire passer à ta maman ? Oh, ouais, tu sais quoi, tiens, prends ce message. Ça te va ? Ah non, c'est pas bon, ça. Mais putain ! Ouh ! Toi, tu m'emmerdes ! On t'a... Oh, les méga-pastons ! C'est vraiment le mieux que tu voulais. Tu viens de vivre, t'es le dernier. Cerre ta MDS ! Oh ! C'est bon. C'est bon, ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, je... C'est bon. On t'a... Pardon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Aïe ! Oh non mais ! Mais non mais c'est pas... Allez vas-y ! Par contre tu remets le bouclier instantanément ! Tu dois bien t'en rendre ! Ouais en fait je peux pas hein ! Montre l'office ! Ça déjà dans ta gueule ! Voilà ! C'est pas ça que j'voulais faire hein ! Fuuuuh ! Quel combat ! Donc je disais... Que les gardiens ils m'emmerdent parce que... Oh c'est ça qui me faisait peur ! Il faut que j'aille les aider mais en même temps ils sont en mode... L'énigme ! Si tu veux savoir comment faire... Démerde toi ! On est déjà en mode ouais ok d'accord ! Merci beaucoup ! Trop bien ! Super gentil ! Ça y va hein ! D'habitude j'ai Avada Kedavra ! Avada Kedavra qui tuera tous les ennemis qui auront la marque... C'est n'importe quoi ! Je ferai des kills en chaîne après grâce à ça ! Tu prends la marque maudite ! Vu qu'on la propage à tout le monde ! C'est bon ? Y'en a d'autres ? C'est bon ? Y'en a d'autres ? C'est bon ? Y'en a d'autres ? Ça sinon c'est rien ! T'arrêtes professeur Fick de me faire peur comme ça ? Révelio ! Putain ! Pardon ! Désolé ! Putain ! Je suis vraiment navré hein ! Je sais que je suis... Ouais ! J'éternue souvent hein ! Quasiment tous les épisodes je crois d'ailleurs ! Mais c'est euh... Merci mes allergies ! J'ai envie de dire ! Pollen, tout ça tout ça ! On est contents ! Et bref ! Pour terminer ce que je disais ! Les méchants ne sont pas contents évidemment ! Sauf que Patrick ! Personne ne met la main sur Patrick ! C'est plutôt Patrick qui met la main sur les jambes ! Donc euh... S'il vous plait ! Un minimum de respect ! Et euh... Bah du coup ils sont en train de se foutre sur la gueule ! Par contre euh... Ouais ! C'est visible à 300 bandes que Runrock ne donnera jamais... Une partie du pouvoir euh... A l'autre con ! C'est sûr ! Et certain ! Il va tout garder pour lui ! Il va l'utiliser ! Et quand il n'en aura plus besoin l'autre il va le... Il va le... Le buter ! Très clairement hein ! C'est ce qui va se passer ! Je vois pas comment ça pourrait se passer ! Autrement ! Qu'est ce qu'on a ici ? Voilà ! Y'a rien en haut ! J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre ! Confrigant ! Ah c'est feu ! Ces symboles sur les murs ont-ils une signification ? Oui ! J'ai déjà vu des symboles similaires ! Je dois tous les trouver puis leur lancer un sort en succession rapide ! Oui bon d'accord ! C'est bon non ? Reveglio ! Un autre ? Heu ! Heu ! Bah oui c'est bon ! C'est bon en fait ! J'étais en train de me faire chier en me disant qu'il y avait d'autres trucs ! Mais non c'est bon c'est terminé ! Y'a d'un là-bas ! Des petits cons ! Rien de plus ! Ok ! Non mais j'avais réussi ! Ça a pas fait de bruit spécifique ! C'est pour ça que je me suis un petit peu fait avoir ! La cave de Rockwood ! Non mais Rockwood ! 100% il meurt ! Je vois pas comment il s'en sort dans cette histoire ! Ran Rock est beaucoup trop puissant pour lui ! Des traces de gobelins ! Ils ont un peu d'avance sur nous ! Voyons où elles nous mènent ! Eh ! C'est ce qu'il avait dit hein ! Je te laisse creuser euh... Réveilleux ! Sur la maison de... Ouah ! C'est sûrement ça ! La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ran Rock ! Ouah ! C'est énervé ça ! S'ils ont tout pris ! Pourquoi sont-ils encore là ? Ran Rock a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer ! S'il a raison ! Elles peuvent se trouver ici... Ou ailleurs ! Merci euh... Professeur... Nous devons les trouver avant eux ! Où est ce portrait ? Elles pourraient se trouver ici... Ou ailleurs... Ou je ne sais pas... J'espérais que ce soit vous ! T'émerdez vous ! Bon... On a rien d'autre hein... Non... Professeur Rockwood... Les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château... Cherchent des dépôts de magie... Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle ! Non... Ce n'est pas vrai ! C'est bien pire que ce que j'imaginais ! Si... Comme vous l'avez dit à Percival... Un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau... Alors cela signifie que... C'est impossible... Et monsieur... Ils savent que vous êtes un gardien... Ranrock a employé ce terme... Ça n'a aucun sens... Comment... Nous en reparlerons plus tard... Pour l'instant... Vous devez réussir la prochaine épreuve... Eh ça te dirait pas de parler un peu là ? Monsieur... Je pense avoir fait mes preuves... Bah oui ! Au vu de ce qui s'est passé... Vous devriez peut-être tout me dire... Croyez moi... Avant de l'utiliser... Vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez... C'est le but ultime de ces épreuves... Pour y parvenir... Il vous faudra récupérer tous les artefacts... Que nous avons mis en place... Il suffira de nous montrer plus malins que Ranrock... Ainsi que mon homonyme... Très bien professeur... Dites-moi où aller... Je vous révélerai la voie... Mais le professeur Fig doit partir... Interagir avec la magie en ciel... Réveillon ! Allez ! On est parti ! Je me joindrai à vous si je le pouvais... Je tiendrai dans la salle de la carte... Ok ! Salut ! Bonne chance pour du coup... Repartir... Parce qu'il y avait quand même du monde dans le château... L'histoire elle est plutôt pas mal... C'est pas un truc de ouf... Il y a un méchant, des gentils, tout ça tout ça... Mais par contre... Ce truc de... Ouais on vous dit pas parce que... On vous dit pas... Oh les... Réveillon ! C'est tellement facile je trouve... On peut pas te donner des informations... Parce que... Tu n'es pas encore l'élu ! Et par contre les méchants eux... Ouah qu'est-ce que c'est pour putain... Les méchants eux par contre ils ont toutes les infos... Ça vous dérange pas par contre ? Eh ouais... Je te dirai pas plus... Ok... Bah... Tant pis... Qu'est-ce que tais toi ? Qu'est-ce que tais toi ? Les méchants eux sont ! Ouah... Wingardium Leviosa ! Tu vas là-dessus ? Je dois repositionner ce pilier pour sortir d'ici... Peut-être que la solution réside dans l'arche... Arrête de me spoil tout ce qu'il y a à savoir... S'il te plait ! Qu'est-ce qu'il veut dire par... Le repositionner déjà ? C'est pour ça qu'il m'intéresse... Ah là il est à l'envers... Là il est à l'endroit... Ah non il faudrait qu'il soit là ? Wingardium Leviosa ! What ? Quoi ? Attendez parce qu'en fait je sais pas où le repositionner le pilier ! Ça montre qu'il y a le cube et là le pilier... Mais le pilier il doit aller où ? Là ? Non... Il doit aller où ce putain de pilier ? Repositionner le pilier... Le repositionner par rapport à quoi ? Non... C'est ça ? Il doit aller où le pilier ? Non... Ça ? Il doit aller le pilier ! Ok... Euuuuuh... Ça c'est bon là ? Et le repositionner où ? Par rapport à quoi ? Désolé hein, je suis peut-être complètement con hein. Mais je vois pas où est-ce qu'il faut que je foute ce putain de pilier. De l'autre côté là-bas ? De ce côté ? Et si tu veux ? Attends, tu veux dire ? Ah, je peux pas le... D'accord. Je peux le poser là-dessus ça. Ah d'accord. Ouais. Enfin, ouais. Ah, je crois avoir compris ! Et du coup... Répulso ! Wingardium Leviosa ! Si je le mets là... Je peux sauter, c'est ça ? Le truc ? Hein ? Non ? Je comprends rien. Je comprends rien. Je dois être trop con hein. Parce que là... Bon, y'a des trucs qui volent du coup mais... Et du coup je peux monter ? C'est juste... En fait il faut juste que je monte, c'est ça ? Ouais, je pense que c'était ça hein. Bon, c'est pas... Ouais d'accord, ok, bah oui, ok. Je suis trop con. Désolé mesdames et messieurs. Je sais pas, je pensais qu'il fallait le poser dans un endroit ou truc. Mais j'avais pas percuté que bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a là ? On a un bomb. Ok. Qu'est-ce que je trouve stylé ce truc ? C'est dingue hein. Cette animation je sais que c'est tout con mais... J'adore. Vraiment j'adore. Il faut que j'arrive à monter là-dessus évidemment. Ah ! Encore... Elpilietos quoi. Je le mets là. Et donc normalement si je fais... Je fais rien vous penser ça ? Je fais rien vous penser ça ? Pourquoi ça sert ce truc ? Ah ! Ça le fait tourner. D'accord. J'ai trouvé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est où le... Ah il est là. Donc je fais... Et là ? Yes. Merci. C'était pas ce que je voulais faire mais je voulais monter là-dessus moi Wingardium Leviosa Oh Où ça ? Ah c'est là où il y a le coffre Et là c'est le cube On inverse le coffre et le cube What the fuck What ? Bon écoutez je pense que Ouais Tant pis on va combattre Parce que Là j'ai pas Je comprends pas Bon je fais ça même si je sais que le jeu va me dire Tu es visible Quoique peut-être pas en fait Petrificus totalus Oh lui Excellent Oh yes pour une fois le jeu me laisse Et non Je t'ai défoncé mec Enfin protecteur de la pancine Je l'ai pu Vé 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 Je crois que je dois aller à gauche ici Mais Comment Ta gueule La gratuité Ah ça fait que de ce côté ou de l'autre Et donc du coup Mais non Parce que là ça fait comme ça Quoi ? Mais c'est bon ? Je comprends rien mesdames et messieurs Je suis vraiment navré hein Je sais pas hein Je Je comprends pas les énigmes Enfin si je comprends le principe évidemment J'ai compris que Il fallait Utiliser On va dire les Les différents On va dire les différents Les différentes zones du temps Je sais pas trop comment on pourrait dire Pour pouvoir Il y a un pilier aussi Mais aucun rebord auquel m'accrocher Pour pouvoir se balader Mais c'est juste que je sais pas Je Tu m'as pas vu Hein ? Quoi ? Eh ! Il est invisible Ah mais oui mais c'est bon je sais pourquoi Parce qu'on est pas du bon côté Parce qu'on est pas du bon côté Confringo C'est tout con en vrai Ah ça touche ça Donc là le coffre il est où ? Il est en haut Et là j'ai ce pilier là Je peux le toucher ? Euh Bah ce pilier il le faut là ? Non Si Ça fait ça Ça fait tourner Donc ouais non Le pilier il le faut pas là Il faut là Il est d'accord ? Je sais pas en vrai Non pas de ce côté Là Mais ça suffira pas là Non Merde alors Ah il faut que je tourne Hein ? Ah il faut que je sorte le Pas J'sais plus Oh là ça me retourne le cerveau Pourquoi je peux bouger ça ? Je croyais que je connais pas La base Putain ce que je comprends Alors ou alors Il faut que je fasse Ça Comme ça là il y a le pilier Je passe à travers Ah mais non Ça Ah non Il faut le pilier là Mais là il n'y a plus Les plateformes Ou alors Ah mais c'est bon Mais non C'est là il y a les plateformes D'accord Mais je peux monter Juste avec ça Ah non Ça veut dire Qu'il faut que je le fasse traverser C'est ça en fait Et Je mets ça là Bah non Ce sera pas bon Parce que ça le transforme automatiquement Oh putain Oh est-ce que j'en ai plein de cul Putain de merde Quel intérêt de faire tourner ce truc Ah Il est là Mais ouais mais En fait il me faut là Il me faut le gros pilier là Le gros bloc Je dis non je peux pas y accéder là Toucher ces marques Toucher ces marques permet de réajuster les arches Ta gueule Peut-être qu'il y a un moyen de continuer de l'autre côté de celle-ci Non mais j'ai compris qu'il fallait Utiliser Le truc c'est que Il me faut ça là Ça Il me le faut dans l'autre monde Je peux pas le bouger là Si je fais ça Ah il est transformé en petit truc de merde D'accord Que j'ai aucun moyen de monter là-dessus là Non Ah bah non Et si je fais ça J'ai le gros Mais j'ai plus les plateformes Oh la la Et si Bah moi je veux bien tirer le bloc Mais si Attendez Attendez Pourquoi t'es pas transformé là ? Attendez je comprends pas Attendez Attendez Euh Si moi je passe Il se transforme D'accord Donc en fait Hein ? Oui Pourquoi il s'est transformé là ? What ? Pourquoi ? Pourquoi de ? Je comprends rien Mais depuis tout à l'heure J'essaye de le transformer On est d'accord Mais ça l'a pas fait Et là Bon je comprends que dalle mesdames et messieurs On en a vrai Mais je vous avoue que je comprends rien J'essaie de le faire passer pour le faire passer pour le transformer Et ça le fait pas Et donc ça le fait J'ai raté un truc Pas grave Bref Tant pis Je passe pas un très bon moment sur ces énigmes Je passe pas un très bon moment sur ces énigmes Je vous avoue que j'arrive pas à choper le truc Et ça me frustre Donc du coup je fais encore plus de merde Et c'est dommage en soi Parce que Ça peut être un Des énigmes intéressantes En vrai Ah non C'est suffit Je m'aperçus C'est à point Stupide Il y en a d'autres Par contre pourquoi Est-ce qu'il y a ici Hein Quoi Je me suis vite Ça c'est juste pour le trésor J'imagine Qu'est-ce qu'on voit Est-ce qu'on voit un truc spécifique Non 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 Quel intérêt Ah Ah bah d'accord Ok ok Ça va être la fin là Ah non il va y avoir un boss J'imagine Un gros boss J'espère un truc qui change Oh Oh oui Des potions On sait ce que ça veut dire Il y a un coffre Encore potions Ouais non mais Complètement 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 Il ne m'a pas vu Un peu par contre Risque de me voir D'accord Ok d'accord D'accord Ça va On te l'aurice On te l'aurice Donc il y a deux gros Et un petit Plein de petits membres Trop beau Mais putain J'essaie de faire mon sort Mais c'est à la limite Ce qui fait que En fait ça Ouais Mais ça suffit Là Merci On te l'aurice Ah oui mais c'est vrai Que lui il est en décalé Je sais de les utiliser Les uns contre les autres C'est pour ça que je les fume pas Au fur et à mesure Vous êtes aux membres de con Mon tolores Mon fringo Mon fringo Stupéfice Voilà Voilà Ah, ça j'aime. J'aime, ce... Tiens. 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 J'ai une planche à gueule. Ça, c'est vrai que ça fait mal, ça. Il faut rester au corps à corps. Je pars à peu. Mon tolérisse. Je suis trop con. J'ai essayé de lui jeter la magie ancienne sur la boule, mais on ne peut pas. Je suis trop mal joué. Mon tolérisse. Voilà. Protego. Stupéfice. Mon tolérisse. Mon tolérisse. Mon tolérisse. Mon tolérisse. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Protego. Stupéfice. Stupéfice. Mon tolérisse. On rentre, il est beau, ça me... Stupéfice. Suisideux. Ok. Stupéfice. Confringo. Ah. On va changer un petit peu de materne. Protego. Stupéfice. Mon tolérisse. Mon tolérisse. Confringo. Confringo. Protego. Stupéfice. Mon tolérisse. Qu'est-ce que t'as... Stupéfice. Confringo. Stupéfice. Ok, bon, 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 bon. Confringo. Ok, ok, ok. En tout cas, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup ces boss. Quel soulagement. Ils sont vraiment trop stylés. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir, du coup ? Quel est le secret ? Oh là là. Rebellion. Qui nous est caché par les gardiens. Voyons ça. Voyons ça. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir... Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Putain, ça parle en place. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora... Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Ouais... Non, mais c'est la méchante 100%, elle. On verra si je me trompe, hein. Je l'ai déjà dit, mais pour moi, c'est 100% la méchante. Réveillon. Elle veut faire le bien, et elle va faire le mal en faisant le bien. Classique. En gros, elle se... Enfin... Elle n'arrive pas à comprendre les répercussions que peut avoir ce genre de connerie, quoi. De pouvoir, plutôt. On va dire de connerie. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comme qui dirait. Mais... C'est surtout que, bon, si elle commence à trafiquer l'humeur des gens, ou les trucs comme ça, c'est compliqué, quand même. C'est pas un truc naturel qui se fait, donc... Il y a forcément des effets secondaires du type... Du type... Du type... Du type... Transformation Mage Noir. Tout ça, tout ça, quoi. Avada Kedavra, bref. Classico, quoi. D'ailleurs, c'est quand qu'on apprend Avada Kedavra ? S'il vous plaît. Percival. Vous êtes de retour. Il a... Ah, formidable. Vous revoilà. Oui. Et en un seul morceau, qui plus est. Ouais, mais c'est pas grâce à toi, salaud, va. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Bah, évidemment ! Ah oui, qu'est-ce qu'elle a retiré de la poitrine de... C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était... De la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Oh là là ! Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fitzgerald. Ah oui, celle qu'on avait vue... Oui. Bien le bonjour, madame. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravi de vous rencontrer. De serpentard, surtout. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Ok. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marge à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ran Rock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Ok, bon là, clairement, le jeu, il nous dit, ça suffit, va faire des quêtes secondaires. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Voilà. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment l'odgog s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. Eh bien, impeccable ! Deuxième épreuve terminée, mesdames et messieurs. Bon, on a poussé l'épisode, mais je ne me voyais pas le couper en plein milieu de la seconde épreuve. Et puis, j'ai passé du temps à tourner en rang comme un con. Donc, euh... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Trop bien ces petites ambiances-là. De Noël ! Et là, on va être spammé de hibou. Attention, 3, 2, 1. Quête est terminée. Deux d'XP. Coucou. Comment ça va ? J'ai du courrier ? Je n'ai pas de courrier. Alors, ça... C'est juste le temps que le jeu comprenne que j'ai terminé la quête, parce que... Voilà ! Tu m'as parlé de ton altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir ? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Donc, Elle, c'est par rapport à Elle Céleste. On s'en souvient. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Quoi ? Oh, mais non. Sérieux ? Oh, yes ! On va pouvoir cloner... Pardon ? Je veux dire... Faire reproduire nos Shinies ? Oh, yes ! Moi, je veux bien. Il n'y a que ça comme quête ? Tout feu, tout flamme. Poppy Sweating. Ouais. Par la chique. Attends, mais il y a un problème, là. La quête de... Elle ne s'est pas affichée, la quête... Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion. Bombarda. D'exp... Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. C'est tout ? Je suis étonné. D'habitude, on nous spam beaucoup plus de quêtes que ça. Obtenir un dirico avec le sac de capture et un grand crapaud violet géant. Oh, lui ! Putain ! Mais ici, ce n'est pas des Shinies ? On va attendre, voir s'il y a encore un truc. Non, ça a l'air d'être bon. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va sauvegarder. Et puis, on continuera dans le prochain épisode. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. On fera... Ben, ça. On va parler à Chick. Ça débloquera, je pense, des quêtes. Par contre, il y avait l'autre qui... Ah oui, mais Poppy, c'est celle-là. C'est la quête principale, Poppy. D'accord. Avec elle, Céleste. Ok. Donc, on va faire ça comme ça. Sur ce, mesdames et messieurs, En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour le petit moment où j'ai bégayé sur les énigmes. J'ai vraiment eu du mal, vous l'avez vu. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à bien choper le... Comment ça s'appelle ? Le sens des énigmes. Donc, des fois, je galère comme un con. J'espère que ça ne vous aura pas trop frustré. Quoi qu'il en soit, je vous dis, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Et rendez-vous dans le prochain épisode. A la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501